Ils l'ont relâché. Vous vous souvenez de ce film avec Joaquin Phoenix? Eh bien, vous avez l'air d'être une personne, mais vous n'êtes qu'une voix dans un ordinateur. Je peux comprendre comment la perspective limitée d'un esprit non artificiel... C'était un film sur l'intelligence artificielle qui était si intelligent, si bon et vraiment personnel. Et le personnage principal, sans trop en dire, a construit une relation très personnelle avec l'IA. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti aujourd'hui. Passons donc en revue toutes les annonces et je vais le commenter. Alors, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais parler de trois choses. Voilà. Nous commencerons par expliquer pourquoi il est si important pour nous d'avoir un produit que nous pouvons rendre disponible gratuitement et largement accessible à tous. Très bien, vous pouvez donc déjà voir de quoi ils vont parler ici. Ils vont parler de la mission. Je vais sauter ça. Il s'agit essentiellement de rendre l'intelligence artificielle générale et sa valeur largement admissible. Maintenant, que vous soyez d'accord ou non avec leur approche, c'est leur mission. Ensuite, ils ont lancé une application de bureau et une mise à jour de l'interface utilisateur web. Passons donc à cela. Mais la partie principale de la présentation est GPT-4O. Et c'est la lettre O, pas le chiffre O. Et je vais tout vous dire à ce sujet pendant que nous regardons cette vidéo ensemble. Eh bien, jetons un coup d'œil à tous les changements que l'interface utilisateur a subi. Et regardons l'application de bureau. La grande nouvelle aujourd'hui, c'est que nous lançons notre tout nouveau modèle phare. C'est GPT-4.0. Très bien. Alors, elle annonce qu'ils annoncent GPT-4.0, leur nouveau modèle phare. Ce n'est donc pas GPT-5. Nous n'avons pas eu GPT-5 aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de rumeurs selon lesquelles cela allait se produire aujourd'hui. Mais elles sont toujours en train de juiser. Et donc, nous avons GPT-4O, qui est une itération de GPT-4. Et c'est vraiment unique à certains égards. Mais ce qu'ils en ont fait, et ils l'ont décrit comme magique, c'est sacrément cool. Et nous fait vraiment faire un grand pas en avant vers cette vision de son avenir. GPT-4.0 fournit une intelligence GPT à quatre niveaux. Mais il est beaucoup plus rapide et améliore ses capacités en matière de vision de texte et d'audio. Au cours des deux dernières années, nous nous sommes concentrés sur l'amélioration de l'intelligence de ces modèles. Je vais donc m'arrêter là une seconde. Donc, le O d'un GPT-4O est un modèle omni, et c'est comme ça qu'il l'appelle maintenant. C'est essentiellement du texte, une vision et une voix tout en un. Mais je vais laisser Mira en parler. C'est la première fois que nous faisons vraiment un grand pas en avant en ce qui concerne la facilité d'utilisation. Et c'est extrêmement important, car nous regardons l'avenir de l'interaction entre nous. Sous-titrage ST' 501